Générique Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce vendredi 16 octobre. Et parmi les titres développés ce soir à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère, le secours populaire de la Gironde organise une grande collecte alimentaire départementale depuis aujourd'hui et jusqu'à demain samedi. Un concert ce dimanche au Rocher Palmer pour soutenir un squat à ce nom. C'est l'initiative d'association pour les 80 familles qui y vivent. Enfin, l'opéra de Bordeaux fait ses adieux à la danseuse étoile Oksana Koucherouk à l'occasion de ce début de saison avec le ballet Perk Robbins, deux américains à Bordeaux. Enfin, un coup d'œil sur la météo, ce sera un week-end ensoleillé sur toute la Nouvelle-Aquitaine, particulièrement dimanche malgré l'apparition de quelques nuages d'altitude sur le nord de la région. Du côté des températures, elle remonte avec 16 degrés en moyenne ce samedi et on pourra compter sur des maximales à 19 degrés dimanche à Mont-de-Marsan et Arcachon. Et donc pour débuter ce journal, les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé pour la Covid-19, une hausse marquée observée dans les départements de la Creuse, de la Haute-Vienne et des Pyrénées-Atlantiques. La Gironde voit son taux d'incidence se stabiliser. Toutefois, ce taux demeure élevé à 98,7 pour 100 000 habitants. Il est de 148,8 dans la métropole bordelaise et il est en augmentation de près de 10 points à Bordeaux pour 202 pour 100 000 habitants. Du côté de la Rochelle, en revanche, si la situation sanitaire en Charente-Maritime reste avec un niveau contrôlé, avec un taux d'incidence de 41 pour 100 000 habitants, la situation dans l'agglomération est jugée localement plus préoccupante avec un taux d'incidence de 71 pour 100 000 et le masque est désormais obligatoire dans toute la ville de la Rochelle. Un appel à témoins à présent lancé par la Direction départementale de la Sécurité publique de Gironde après un accident survenu le 12 octobre dernier à 8h45 entre un poids lourd et deux véhicules légers sur la commune de la Thèse-de-Bûche à la hauteur de la sortie d'une du PILA. Si vous avez été témoin de cet accident, contactez le 0557 72 29 30 ou le 0800 00 49 38. Je vous le disais dans les titres, le Secours populaire de la Gironde organise une grande collecte alimentaire durant deux jours à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. À Bordeaux-Centre, comme dans de nombreux points de distribution du département, le nombre de foyers accueillis a parfois augmenté de près de 40%. Une collecte dans les 25 supermarchés de Gironde, indispensable pour le Secours populaire qui doit maintenir ses stocks avec la période hivernale à venir. Toutes les structures de Gironde, du Secours populaire sont restées ouvertes depuis le premier jour du confinement et elles ont distribué plus à plus de personnes. Pas partout pareil, mais grosso modo, on dit entre 10% et 40% selon les structures de personnes en plus depuis le confinement. Et ce mouvement-là ne s'est pas arrêté après le confinement. Les gens qui sont venus nous voir pendant le confinement ont continué à venir ensuite et donc on a des stocks qui se sont beaucoup restreints, d'autant plus que l'aide de l'Union européenne n'arrive pas. On a des stocks qui sont aujourd'hui vides. Donc on fait appel à la générosité du public pour reconstituer ces stocks et nous permettre de tenir jusqu'à la fin de l'année. On refera des collectes régulièrement. Mais voilà, en 2019, on était à 18 000 personnes aidées en Gironde du point de vue alimentaire. On peut se dire que 2020, on va être à plus de 30% environ. Donc il y a une urgence alimentaire aujourd'hui sur le département. Et en tout cas, il faut que les gens n'hésitent pas à demander à l'entrée des supermarchés aux bénévoles de quoi est-ce que vous avez besoin. Parce qu'on n'a pas besoin non plus de la même chose selon les structures. Que l'on soit à Saint-Pierre-de-Rouillac ou à Bègle, on ne va pas récolter les mêmes denrées. S'installer lorsque l'on est jeune agriculteur, pas toujours évident. Reprendre une exploitation ou acquérir du foncier, c'est parfois un long parcours dont s'occupe la SAFER qui accompagne les jeunes dans leur installation. La SAFER qui propose une mesure de location-acquisition, comme nous l'expliquait Philippe Tuzelé, le directeur de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, dans La Matinale. Il y a quand même aujourd'hui beaucoup de jeunes non issus du milieu agricole. Au début de ma carrière, on les comptait sur les doigts de la main. Aujourd'hui, c'est 35 à 40% de jeunes non issus du milieu agricole qui s'intéressent à l'agriculture. Comment vous les aidez, justement ? On crée des espaces d'accueil et d'écoute et ensuite, on met en œuvre tout un tas de dispositifs. Alors, pour ce qui nous concerne au niveau de la SAFER, on a par exemple mis en place, avec la région et les départements, c'est le cas ici en Gironde, des dispositifs de portage. Un jeune qui veut s'installer, vous le disiez tout à l'heure, le poids du capital fait que c'est compliqué. Eh bien, nous, on achète du foncier qu'on va louer pendant une dizaine d'années maximum, entre 5 et 10 ans, à des jeunes qui vont s'installer. Et nous allons nous engager à revendre ce foncier à ce jeune-là. Donc, il va être locataire pendant une phase test, en fait. Et à la sortie de l'allocation, nous allons lui revendre à la même valeur que la valeur d'acquisition. Donc, il achètera moins cher que ce qu'il aurait dû acheter au début de sa carrière. Et le gros avantage de ce système, c'est que ça diffère le poids du capital à reprendre. En général, il va mettre à profit ses premières années-là pour rembourser la première partie de son capital et rendre sa situation plus solvable 5 à 10 ans plus tard. Je vous en parlais dans les titres. Le squat « Zone libre » de ce nom abrite depuis presque un an 80 familles et demandeurs d'asile. Ce sont plus de 300 personnes, dont une centaine d'enfants, la plupart scolarisés, qui se sont réfugiés dans cette ancienne maison de retraite. Après une vague d'expulsions l'été dernier, dans la métropole, un concert de soutien aura lieu dimanche au Rocher de Palmeur. La menace d'expulsion semble d'ailleurs aujourd'hui imminente. Ici à ce nom, Dominique Parmentier. Ce vendredi matin, la stupeur s'est abattue sur le squat du Haut-Senon. La nouvelle d'une expulsion imminente a fait le tour des 80 logements occupés. La police est venue ce matin faire un recensement. Donc normalement, c'est ce qu'ils font avant une expulsion. Et moi, je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit que c'est pour l'expulsion. Ils m'ont dit que c'est pour l'expulsion. Et j'ai dit que c'est pour bientôt. Ils m'ont dit que c'est dans trois jours, lundi prochain. Une nouvelle qui inquiète bien sûr les habitants, comme Munda, qui vit ici depuis un an avec sa famille. Ce matin, je me suis habillée pour aller à l'école. Et j'ai appris que la police était venue pour l'expulsion. Donc je suis là pour apprendre qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Parce que je suis en lycée maintenant. Et je veux continuer mes études après le bac en école d'architecture. Et c'est fondamental pour moi de trouver un lieu pour rester. La préfecture ne confirme pas la date. Seulement qu'une procédure d'expulsion est en cours depuis janvier dernier. Et que le propriétaire Enéal, ex-Logévie, a bien demandé le concours de la force publique. C'était en juillet. Après les évacuations récentes des squads de Gravelotte et de La Jonie, Association et Bénévoles redoutent cette expulsion ici. Il n'est pas question qu'ils s'en aillent ou qu'ils soient expulsés sans qu'il y ait un logement, un hébergement qui leur soit proposé et qui ne soit pas trois nuits d'hôtel. Parce que ça, à chaque fois, c'est le moyen de communication de la préfecture. C'est de dire on reloge et on donne trois nuits d'hôtel. En plus, ça coûte une blinde ces affaires d'expulsion. Ça mobilise beaucoup d'énergie et tout ça pour remettre des gens à la rue. On est dans un contexte du froid et de la pluie qui peut arriver rapidement. Et puis aussi, on est dans un contexte sanitaire, on n'a pas besoin de faire, de développer, qui fait que l'expulsion, ça n'est pas la solution. Vous demandez quoi ? Le maintien ici ? Absolument. Et une étude sérieuse, une enquête sociale sérieuse, famille par famille, de façon à ce que les gens puissent être logés quand c'est une obligation de l'État. Dans ces conditions, le concert de soutien et de mobilisation prévue dimanche au Rocher de Palmaire s'avère d'autant plus opportun pour les associations et les habitants. Et en Dordogne, un exemple, celui du collège de Montpont-Ménestérol qui vient d'obtenir le label 100% bio où comment sont valorisés les circuits courts et les produits cuisinés chaque jour à la cantine. Vendredi 16 octobre, le collège Jean-Rostand de Montpont-Ménestérol en Dordogne a été certifié ECOCERT. Ce label signifie que 100% des produits servis au réfectoire sont bio. C'est seulement le deuxième collège de France à recevoir cette distinction. Céline Boudy, la principale, est pleinement satisfaite. Nous élaborons chaque jour 1050 repas. C'est une démarche qui a démarré il y a 5 ans environ et toute l'équipe de cuisine s'est mobilisée pour repenser la façon de travailler. C'est un challenge qui a été relevé parce que ça a bousculé les pratiques des uns et des autres mais l'essentiel est que les enfants aient dans leur assiette des produits de qualité pour leur santé, pour leur bien-être. Naturellement, travailler chaque jour des produits frais a conduit les équipes à revoir leur méthode de travail comme l'explique le responsable de la cuisine, Daniel Gros. La façon de travailler, c'est aussi de revenir aux sources aux vraies sources de valeurs du Périgord et d'amener des produits locaux, des maraîchers locaux et des artisans locaux dans le collège de Mont-Pont-Estérol. Pour la remise de ce label 100% bio, le grand chef français Olivier Rolinger avait fait le déplacement. Pour lui, la tradition de la cuisine française ne se limite pas aux restaurants étoilés. Cet établissement, ce collège Jean Rostand amène la preuve que pour 1 000 personnes, la gastronomie française rayonne. 1 000 bravos à la Dordogne et que cet exemple soit dupliqué. La France, PID, droit de l'homme va probablement avec un exemple comme celui-ci redevenir le pays du droit de bien manger. Pour tous. Dordogne, toujours une filière d'excellence autour du cuir en Nouvelle-Aquitaine. C'est le partenariat engagé entre éleveurs, abattoirs et tanneurs de la région, qu'ils soient de Corrèze, de Dordogne ou de Vienne. Tous sont réunis autour du pôle d'excellence des métiers du luxe et du cuir de Thivier. Pour nous, qui sommes au bout de la chaîne, on va récupérer un cuir. Là, on est entre la fin de l'élevage, le début de la tanerie, et donc la transformation d'une peau en cuir. C'est vraiment l'origine. Il y a un moment absolument clé, absolument stratégique. On a essayé d'intégrer tous les abattoirs locaux pour travailler également à ce moment-là sur des enjeux qualitatifs. On a fait de l'abattage d'animaux. Et puis l'abattage, c'est transformé l'animal vivant en carcasse, mais aussi le carcass, de récupérer sa cuir, sa peau, de lui faire une opération de conservation. On les salles, pour les conserver, pour les envoyer dans une autre tanerie à prendre. Avec les salaires du midi, ou du CLGM, le contrat qui vient de l'Espagne. Il y a des éleveurs qui travaillent bien les cuirs et tout ça, qui font tout ce qu'ils peuvent pour leur animal. Si nous, derrière, on perce les cuirs, quand on les déploie du mal, on y fait des vérités quelconnes, soit dans nos bouveries ou alors après sur la chaîne d'abattage, tout est perdu, tout le travail qui a été fait en amont est perdu. Et tout de suite à présent, que va-t-on avoir dans les colonnes de Sud-Ouest demain ? Adrien Verniol, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors d'abord, un sujet, culture castex. Culture castex, voilà, la nouvelle est tombée tout à l'heure. C'était le débat de la journée, c'est est-ce qu'il y aurait une dérogation pour la culture, une dérogation au couvre-feu ? Est-ce qu'on aurait le temps, par exemple, d'aller à un spectacle, à un concert et de rentrer après 21 heures avec un billet qui aurait montré qu'on était un spectacle et qui aurait permis un petit peu à la filière culturelle quand même de se sauver ? Qui s'interroge. Qui s'interroge beaucoup. Voilà, Jean Castex a dit non, il n'y aura pas d'exception. Donc on raconte un peu tout ça et toutes les conséquences que ça peut avoir encore une fois sur la culture et les bars et les restaurants et tout ce pan d'économie. On rappelle que c'est quand même 20 millions de Français qui vont être face à ce couvre-feu. Un autre dossier, celui concernant les accidents de tram. Un plan est en cours. Tout à fait, encore deux accidents très graves ces quelques derniers jours. Il y a des soucis sur le tram. On s'aperçoit qu'il y a en fait moins d'accidents mais qui sont de plus en plus graves et qui mettent souvent en scène des cyclistes qui prendraient les rails du tram comme si c'était un peu plus sécurisé parce qu'il n'y a pas des aménagements cyclables partout. Voilà, donc le réseau est en alerte et prévoit un plan de sécurisation notamment pour les cyclistes. Donc ça rend de plus en plus attention. Et enfin, on reste dans les transports avec cette fois-ci la question des autoroutes. Est-ce qu'on va un jour renationaliser ces voies ? C'est l'éternel débat. L'éternel débat de la privatisation, on va dire ratée des autoroutes il y a 14 ans pour 14 milliards d'euros. Ce qui n'avait pas été une grande affaire ni pour l'État ni surtout pour les usagers. Un rapport sénatorial récemment a enfoncé le clou en disant qu'il ne faudrait peut-être pas renationaliser, ce serait peut-être un peu trop tard. Mais comment en tout cas mieux partager les ressources, mieux partager les milliards d'euros que gagnent chaque année les concessions autoroutières ? Merci beaucoup Adrien. Bien, on va parler culture. À présent, effectivement, on va partir dans la Creuse avec six siècles de créations qui sont exposées dans la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, ouverte en 2016. La Cité expose plus de 300 œuvres après des créations reprenant les œuvres de Tolkien en 2018. La Cité présente à partir de demain des œuvres inspirées de l'univers du réalisateur de films d'animation japonais à Yaô, Miyazaki. L'objectif, dépoussiérer les idées reçues sur un médium dit vieillot, comme nous l'expliquait en plateau Emmanuel Gérard, son directeur. Cette Cité internationale de la tapisserie, c'est à la fois un musée, mais c'est plus qu'un musée. C'est aussi un lieu de formation. On forme des nouveaux lycées et puis surtout, c'est un lieu de création contemporaine et on crée beaucoup de tapisseries contemporaines et de grandes tentures pour continuer cette histoire un peu extraordinaire qui a près de six siècles. L'image de la tapisserie, c'est souvent un tissage un peu défraîchi et accroché dans un château. En réalité, il y a un véritable renouveau de l'art textile et puis il y a un vrai intérêt pour les savoir-faire. Et donc là, ce qu'on va lancer aujourd'hui, c'est une grande tenture sur Miyazaki pour faire cinq tapisseries autour d'images de films d'Ayaô, Miyazaki. C'est important aussi de penser au public des jeunes générations et de les réintéresser à ce médium. Et là, je pense que les vintenaires vont vraiment être intéressés. Le public suit cette affaire-là et il assiste aux tombées de métiers et on lui explique un peu toutes les coulisses de cette aventure. Et c'est quelque chose de très important pour arriver à renouveler l'image de ce médium tapisserie. A présent, la saison de danse de l'Opéra National de Bordeaux qui est lancée au programme de l'ouverture jusqu'au 22 octobre. Le ballet Peck Robbins aux couleurs des Etats-Unis. Un ballet qui sera également l'occasion pour la danseuse étoile Oksana Koucherouk de faire ses adieux au public bordelais. Son portrait avec Bénédicte Doin. 15 ans que Roxana Koucherouk foule les planches de l'Opéra National de Bordeaux. Du lac des Signes et à Casse-Noisette, c'est surtout les répétitions qui lui manqueront. Ça c'est toujours très intéressant. Les spectacles, tu n'as rien de réfléchir, il faut donner. Tu es déjà sur scène, tu danses tout, qu'est-ce que tu as travaillé. Mais les moments de voir peut-être que je vais faire ça mieux, regarder ce moment-là, ça, je pense que répétition surtout. Après 9 ans passées à l'Opéra de Saint-Pétersbourg, Roxana devient l'étoile du ballet de l'Opéra National de Bordeaux en 2006. La représentation du 22 octobre sera sa dernière. Oxana est très capable de les styles vraiment différents. Cette soirée, les derniers spectacles d'Oxana, c'est vraiment un hommage à Oxana. Elle montre toutes les choses qu'elle a dans sa boîte. Il ne reste déjà plus que quelques places pour cette soirée d'exception qui s'annonce riche en émotions. Elle est un chiffre 369 000 euros. C'est l'enchaire qui a permis hier de remporter un des ouvrages ayant appartenu à Montaigne, plus tard que les vies des hommes de 1565 chez Ivoire Bordeaux, soit dix fois son estimation à un ouvrage de référence et un exemplaire particulièrement convoité en raison de sa provenance confirmée par la signature de Montaigne figurant en page de titre et les annotations de la main du célèbre auteur des Essais. Et enfin, les puces bordelaises auront bien lieu ce week-end au parc des expositions de Bordeaux-Lacques. 150 exposants, brocanteurs et antiquaires y exploseront de 10 heures à 19 heures. Le protocole sanitaire impose une jauge de 1 000 personnes à l'instant T dans les allées. Le masque est obligatoire, tout comme les gestes barrières à respecter. Allez, avant de retrouver le 19 heures sport avec Bastien Loquet, dans un instant, place au MAG Sud-Ouest de ce week-end avec Nicolas Espitalier et un dossier spécial senior. Ensemble, malgré tout.